Il reste un dernier match, c'est quand même important d'y aller pour gagner. On veut faire un résultat forcément. Après, on fête le titre, mais il reste encore du travail jusqu'à demain. Et après ça, on pourra vraiment fêter avec nos supporters. C'est très important qu'ils nous ont suivis tout le long et avec la ville. On sait qu'on est champions, mais il nous reste quand même un dernier match. Donc c'est important de travailler encore. J'ai eu la Gambardella, un 8 mai encore. Donc forcément, c'est une autre saveur. C'est beaucoup plus d'émotion puisque c'est l'équipe première. Mais voilà, c'est du travail et j'espère avoir d'autres moments comme ça avec le club et dans ma carrière personnelle aussi. Il m'a essayé en attaque en droit, en milieu, en huit. Moi, je m'adapte. Comme j'ai dit, de toute façon, un footballeur moderne, il doit pouvoir s'adapter. Donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est sûr qu'après, j'ai la chance d'être décisif. J'ai la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Comme à Apo, où le ballon revient un peu sur moi et je frappe en une. Je marque de la tête, je marque du gauche. J'essaye de frapper comme elle vient. Je ne me pose pas vraiment de questions de comment être placé. Tout ça, il faut aller très vite. C'est vrai qu'en réserve, à N3, j'avais plus l'habitude de prendre le ballon, dribbler, percuter. Là, en Ligue 2, il faut aller plus vite. Il faut jouer plus en passe. Après, rien n'empêche de dribbler aussi, mais il faut vraiment aller plus vite. Le rythme n'est pas le même. Il m'a apporté beaucoup de confiance. Il m'a donné du temps de jeu déjà. Il m'a apporté aussi beaucoup dans la tactique, dans la prise de décision plus rapide. Il m'a vraiment apporté quelque chose et c'est pour ça que je le remercie aujourd'hui. Chacun est excité à l'idée de la Ligue 1. C'est normal, on a beaucoup travaillé. Maintenant, on est champions cette année. C'est incroyable. On ne vit que des belles émotions. On a hâte d'être à la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada